Mon parcours, c'est d'avoir d'abord été kinésithérapeute, ensuite j'ai fait des premières études d'ostéopathie en Angleterre. Alors Croydon School qui est devenu London School of Ostéopathie en Naturopathie, sachant que l'ostéopathie est une discipline englobée dans ce qu'on appelle la naturopathie en Angleterre, c'est à dire la naturopathie anglo-saxonne, c'est une médecine globale qui traite bien sûr l'alimentation mais également le mental mais également le physique. Ensuite j'ai fait des études d'acupuncture traditionnelle dans plusieurs écoles, ensuite j'ai fait des études d'ostéopathie dans des écoles françaises, dans deux écoles françaises, j'ai ce diplôme d'ostéopathe en 1984, j'ai réalisé un travail pour le Parlement européen dans le cadre de la résolution de 1997 « Rapport sur le rôle socio-économique des ostéopathes en France » où j'expliquais tout l'intérêt de l'ostéopathie dans la prévention et les soins. Alors vous voyez cette notion de durabilité dès 1997, j'avais pu la mettre en évidence grâce à tous les collègues qui avaient participé à ce rapport, donc c'était sur 1750 cas chiffrés avec des diagnostics, etc. Et c'est là que nous avons pu déterminer également que 75% des patients qui s'adressaient aux ostéopathes étaient des victimes de traumatismes plus ou moins récents et même parfois extrêmement anciens, c'est-à-dire datant de plusieurs dizaines d'années et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors simplement ce que je veux dire, c'est en ce qui me concerne, moi j'ai passé depuis très longtemps l'âge de retraite, mais je suis toujours en exercice et quel est mon exercice ? Eh bien je continue à suivre mes patients, certains patients je les suis depuis 55 ans, la plus âgée actuellement à 96 ans, mais j'ai pu soigner par exemple ma mère élève jusqu'à l'âge de 103 ans et croyez-moi, elle se tenait droite comme un i, elle était active, elle marchait rapidement, son cerveau marchait à 100%, bien sûr il y a l'hérédité, mais elle appliquait à la lettre ma méthode santé durable en douze temps, c'est-à-dire d'abord une alimentation bio bien équilibrée, plutôt acalinisante, donc anti-inflammatoire, des exercices physiques décompressants, d'étirements, étirements des faciais, étirements des muscles, tonification des muscles faibles, étirements des muscles à tendance rétractive, ensuite le mental, entretenir le mental par l'information permanente, par la radio, par la télévision, par des jeux intellectuels, elle faisait des respirations de toutes les heures pour débloquer le diaphragme et activer le travail des organes digestifs. Voilà, vous voyez c'est simple, pour moi la santé durable c'est ça, c'est l'utilisation de toutes les clés de la santé durable comme je les ai résumé sur ce tableau et ma foi je suis très heureux de faire cela, il y a encore beaucoup d'années j'espère, pour en faire profiter mes patients qui avancent en âge et qui ne se voient proposer malheureusement le plus souvent que des médicaments. Or grâce au programme de santé durable pour les seniors et bien je leur permets de rester actifs et autonomes le plus longtemps possible. Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.